La solidarité, il y a les Restos du Coeur qui me viennent en tête directement. Vous êtes personnellement impliqué dans les Restos du Coeur ? Non. D'accord. Un coup de gueule. Un coup de gueule ? De quel type ? La solidarité, en ce moment, ce n'est pas terrible avec la crise, tout ça. Effectivement, la solidarité, en ce moment, c'est plutôt un coup de gueule parce que tout ce qu'on peut apprendre au fur et à mesure des jours qui nous rapprochent de l'élection présidentielle, on se rend compte qu'effectivement, la solidarité est au cœur du problème. On demande aux particuliers d'être de plus en plus solidaires avec les Restos du Coeur. Et le gouvernement, il se détache complètement. Enfin, pour moi, la France, c'était quand même, je ne sais pas, un espèce de pays solidaire à la base, non ? Oui, c'est l'image. Et en fait, ce n'est plus du tout ça. C'est ça qui est dommage. En ce moment, on a quand même un certain nombre d'inquiétudes, d'inquiétudes tout à fait légitimes sur ce que pourrait devenir, je dirais, cette solidarité qui faisait notre force. Solidarité entre générations, mais solidarité en général. Donc, c'est effectivement le coup de gueule d'abord parce que toutes les mesures qu'on entend par les médias interposés laissent entendre qu'effectivement, la solidarité, c'est plutôt, je dirais, toujours dans le même sens. Et que malheureusement, elle profite toujours au même et pas à ceux qui en ont le plus besoin. Spontanément, je pense que oui, globalement, les gens sont solidaires entre eux. C'est plutôt rassurant. C'est plutôt rassurant d'ailleurs, mais pour autant, les gens sont de plus en plus en difficulté eux-mêmes. Donc, ils ont du mal malheureusement à s'épancher ou se pencher vers l'autre. Ça, ça commence à s'effriter un petit peu. Il y a de moins en moins de solidarité. Enfin, ça se vérifie un peu moins. Mais bon, si je devais prendre ce mot-là, je dirais échange, respect, convivialité. Il y a un bon fond, quand même. Il y a un bon fond. Enfin, on sent qu'il y a un bon fond. Enfin, je sais, bon, c'était quand ? C'était il y a deux jours de ça. On en avait des camps d'allées au Tunis. Où il y avait une, juste au rond-point, juste en dessous, en pyramide. Il y avait une dame aveugle qui essayait de traverser. Il y a quelqu'un qui s'est arrêté, descendu de sa voiture pour l'aider à traverser. Ce qui était quand même très gentil. Donc, il y a quand même des bons fonds comme ça. Après, c'est vrai que, enfin, je ne sais pas. Et moi, je parle du point de vue d'où je viens de ma campagne profonde. C'est vrai qu'il y a quand même moins, nettement moins de dialogue en arrivant en banlieue parisienne et à Paris, de manière générale, que quand on est dans un petit village où tout le monde se connaît. Il n'y a pas de contact, il n'y a pas de communication. Et puis, bon, comme moi, je travaille, je ne demande pas trop des aides. Et puis, je travaille pour la mairie de Paris. Donc, tu es merci. Mais côté contact humain, vous voyez, dans la vie, on a toujours... Il n'y en a pas. Mais ça, bon, c'est l'anonymat des grandes villes aussi, j'imagine. Mais après, c'est vrai qu'on a l'occasion de voir quand même assez régulièrement les bonnes actions qui se perpétuent comme ça gratuitement. C'est vrai que ce n'est pas un thème facile parce qu'on a l'impression qu'il y a de moins en moins de solidarité et d'entraide. Alors que, encore il y a quelques semaines, je me rends compte qu'il suffit que je sois à la porte parce que j'ai oublié les clés, je ne sais où. Je tape chez mon voisin que je n'ai pas vu parce qu'on ne fait que se croiser. Et il me offre le café. Voilà, je ne peux pas se senter chez l'ULF, donc on me ramène mes clés ou je ne sais quoi. Donc ça, ça me prouve que finalement, je pense que les gens ne sont pas si fermés. Ils ont peut-être peur de se tourner, de proposer leur aide. Mais si on leur demande, s'ils ont le temps et si pour eux, je pense, ça ne leur prend pas trop d'engagement. Ils sont capables de donner un petit peu. Le temps, manque de temps, vraiment. Le temps, le stress. Parcourir à droite à gauche, mettre au boulot dodo toute la semaine, c'est vrai que... Puis peut-être la peur de l'autre, la peur de se faire remarquer, de s'illustrer par un acte différent, de sortir l'anonymat. C'est vrai qu'on se rend compte, on est tellement en train de rentrer dans une routine, donc boulot métro dodo, plus le sport, plus la famille, qu'on a du mal à greffer autre chose. On vit dans une société de plus en plus basée sur l'individualisme, donc forcément, ça a les conséquences qu'on connaît. Des personnes qui ont moins envie de s'investir, moins envie de prendre des responsabilités, plus porter sur soi-même, moins porter sur les autres. Et tant que si tout se passe bien chez moi, il n'y a pas de problème. Je pense en fait qu'au quotidien et au vu du contexte économique dans lequel on se trouve, la solidarité se perd de plus en plus et c'est l'individualisme qui prime beaucoup aujourd'hui. Globalement, on est quand même dans une période où l'individualisme a pris un peu le dessus. Mon bout de trottoir, mon truc à moi, au niveau du partage, on a beaucoup de mal. Ce qui peut l'expliquer, c'est les difficultés au quotidien. La vie est difficile. Les gens se renferment sur eux-mêmes, ils ont leurs problèmes. Et à partir de là, c'est vrai qu'on va moins vers les autres. C'est peut-être, je veux dire, c'est lié à un problème de société. Le problème de société, c'est qu'effectivement, actuellement, les fins de mois sont difficiles. Ça n'explique pas tout, bien évidemment. Quand c'est chaud, comme on dit, on n'a pas grand-chose. On préfère rester dans son coin. On ne peut pas donner un coup de main parce que... Et même si on donne un coup de main, c'est moyennant en finance parce qu'on a tous besoin d'argent ici. C'est difficile de donner financièrement, d'avoir plus de dons, quoi. Si on parle, je ne sais pas, les dons pour les restes du cœur, des choses comme ça. Mais après, c'est vrai qu'on a souvent tendance à voir que c'est vraiment les plus petites gens, en fait, qui sont les plus généreux. Leur galette est déjà petite, ils n'ont pas trop envie de partager. Quoique, on observe que c'est parmi les plus pauvres qu'il y a le plus de solidarité. Donc, ce n'est pas un phénomène... On ne peut pas dire qu'il y a une règle qui s'applique partout et pour tout le monde. En fait, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué, quoi. Aujourd'hui, la question de la solidarité, on la pose en termes des plus défavorisés qui doivent rester entre eux. Et alors que les plus riches, eux, n'y participent pas. Je crois que la société a créé beaucoup de méfiance. Il y a trop de lois qui font qu'on est tous divisés. On a trop de méfiance, ça, oui. Moi, je crois que ça vient de la gestion, hein. C'est bien du système, au lieu, oui. C'est la société. Vous savez ce que le gouvernement vincule. Voilà, ceux-là, ce sont les immigrés, il y en a qui sont stigmatisés. Donc, tout le monde est à fleur du pauvre. On n'a pas envie d'aider l'autre. Ça va mal, voyez. Chacun reste dans son coin. Bon, pas tout le temps. Pas tout le temps, pas tout le temps. Mais je pense qu'il y a une distance un peu entre les gens et une barrière au départ qu'il faut briser. Et donc, par contre, cette barrière, nous, elle brise par le hip-hop, quoi. C'est-à-dire par ce rapport de danse ou de chant, mais surtout la danse d'abord, quoi. Parce que même dans le hip-hop, le rap n'a pas gardé ce rapprochement-là que la danse garde tout de suite, quoi. Et donc, dès qu'on brise un peu cette barrière-là, là, la personne qui était distante ou tout comme ça, elle est prête justement à vous donner un coup de main. Moi, il y a des gens aujourd'hui que j'ai rencontrés dans la danse qui me donnent un coup de main pour la voiture, pour autre chose, pour vraiment qu'il n'y a rien à voir avec ce qu'il y avait au départ, quoi. Et même, ça va même plus loin, quoi. Moi, je suis avec des jeunes, deux fois, on s'appelle, voilà, c'est sur les trucs de la vie. On en parle et puis voilà, s'il y a un conseil à donner, un conseil à donner, voilà. Moi, par exemple, je fais des fois des événements où il y a des jeunes qui viennent me dire, t'as besoin d'un coup de main, tiens, je peux faire ci, je peux faire ça. Et ça, ça touche au cœur, quoi. Dès qu'on a dépassé ces barrières-là, après, oui, tout cool, tout cool. Je ne sais pas, il faut y réfléchir. Il y a certainement beaucoup de, pas de solutions, certainement pas, mais de pistes à réfléchir. Il y en a, je n'en ai pas là en tête, ils me demandent, je n'ai pas de réponse comme ça, mais on est réfléchissant certainement que ce n'est pas la peine de refaire le monde, parce que c'est des actions qui sont simples, pas du bon sens. Et là, il y a à recadrer, quoi. Moi, je pense qu'au-delà de tout ce qui se passe et tout ce qui se trame, c'est chaque individu individuellement qui apporte une pierre à son édifice. Et donc, du coup, si chacun s'oublie un peu de temps en temps et pense à que la personne qui soit en face de moi soit un père, une mère, un frère, une sœur, ben du coup, c'est là que commence pour moi la solidarité. Ça va de, comme je disais tout à l'heure, faire un sourire à un SDF, je ne sais pas, acheter un sandwich à quelqu'un qui a faim, enfin voilà, c'est n'importe quoi. Ou je ne sais pas, aider son voisin ou sa voisine à monter ses courses. C'est presque la base des solidarités, c'est d'être avec les personnes. C'est ce qu'on disait avec les histoires de peur, de manque de dialogue, de manque de contact, etc., d'anonymat, c'est que c'est vraiment, on se retrouve vraiment avec des personnes dans une profonde solitude, ce qui fait qu'elles ne sont aidées d'aucune façon. Donc c'est, oui, mais c'est surtout là-dessus, aller vers les autres, enfin bon, c'est un peu l'impression d'un peu dire des banalités en disant ça, mais... On peut aider quelqu'un sans l'aider à déménager, l'aider un peu à... Bon, quand les autres, on parle, on peut garder ses enfants. Ce genre de choses, quoi, c'est l'entrée entre... Au quotidien. Voilà, au quotidien. On peut faire ça, mais maintenant, c'est plutôt ça parce que, si t'as besoin d'aider quelqu'un pour un grand ménage, peut-être des fois, un grand déménagement, t'as besoin d'un peu d'argent, tout ça. Non, c'est pas qu'une question d'argent, mais quand même, je pense que c'est important que le gouvernement soit là pour aider. Enfin, je vous dis, c'est ce qui fait l'identité de la France pour moi. Il y a aussi le fait qu'on croit, on a des valeurs, on y croit ou on s'en fiche. On est éduqué par quels parents, dans quel environnement, avec quels voisins, avec quels amis, dans l'enfance, etc. Moi, je pense qu'avant tout, il ne faut pas avoir d'a priori sur les gens. C'est ça, quand quelqu'un arrive, même s'il a une mauvaise humeur, tout comme ça, il ne faut pas se dire que c'est contre soi. Il faut laisser faire les choses petit à petit. Après, le rapprochement, il se fait. Les barrières se brisent, on se rend compte, mais finalement, non. Je pensais que c'était un con, mais non, finalement, c'est pas un con. C'est quelqu'un qui est super, quoi. Et donc, je pense qu'il ne faut pas avoir d'a priori sur les choses, ni sur les gens, et puis se laisser aller, quoi. Alors, pour moi, le faux frein, c'est le temps. Tout le monde dit, j'ai pas le temps, alors que le temps se trouve. Tu vas se dire, ce soir-là, je vais me faire un ciné. Tu dis, ce soir-là, je vais essayer de m'investir sur autre chose. Regarder autour de ça, tout simplement. C'est-à-dire, une association, il y en a partout. Il y a partout des associations où tout le monde a besoin de donner de son temps. C'est donner de son temps pour autrui. Et maintenant, dans le 21ème siècle, il n'y a plus beaucoup de personnes qui donnent de son temps pour les autres. Le temps peut toujours se trouver. Que ce soit une demi-heure, trois quarts d'heure ou quatre heures, ça se trouve. Après, c'est juste, on est tout le temps pressé, 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 parce que plein, plein, plein de trucs à faire. Mais je pense qu'il y a toujours quelque chose à faire. Il n'y a pas de mode d'emploi. C'est quelque chose qu'on a en nous. C'est soit que tu t'es porté par une cause, par quelque chose, un projet qui te donne envie de participer, de donner de ton temps. Là, il n'y a pas de souci. Si après, maintenant, tu n'es pas vraiment dedans, tu n'as pas spécialement envie de donner de ton temps. Même si on te présente le plus gros des projets, si tu n'as pas envie, tu n'as pas envie. C'est l'envie qui va faire avancer les choses. Je pense qu'il faut avoir des endroits, justement, de débats, d'échanges d'idées, de faire des apéros débats, de faire des bourses d'échanges ou de bourses d'idées où chacun, quand quelqu'un a une difficulté particulière, puisse impulser en disant j'ai besoin de quelque chose, je veux monter un projet. Comment ça se passe ? Quelles sont les difficultés rencontrées ? Quelles sont ceux qui ont réussi ? Ce qui m'a permis de réussir ou pas ? Je pense que c'est surtout ces initiatives-là qu'il faut mettre en place. Il suffit, je pense, d'aller voir sa mairie ou d'aller voir un centre social, s'il en existe dans la ville, pour se rendre compte qu'on n'est pas seul, et que si on a envie de faire une activité quelconque, ou d'apprendre à lire le français, par exemple, pour les personnes qui ont beaucoup de difficultés, il en existe. Pour que ça aille mieux, j'ai envie de poser ce que j'ai dit dès le départ, c'est-à-dire que, est-ce que la solidarité, elle doit toujours être entre les mêmes ? Je crois que non, non, parce que, bien des gens, je veux dire, pour bien des gens, la solidarité, ils en ont besoin et ils font preuve, eux aussi, de beaucoup de solidarité. Malgré leur situation. Parce qu'effectivement, ils se sont rendus compte qu'en allant vers les autres, c'était quand même plus facile. Je ne dis pas que tous les gens, je veux dire, que c'est quelque chose qui est coupé en deux, bien évidemment. Mais la solidarité, en ce moment, c'est vrai qu'on a l'impression qu'elle est plus d'un côté que de l'autre. Que les gens en difficulté seraient plus solidaires entre eux que ceux qui sont particulièrement aisés, qui vivent dans leur monde. C'est-à-dire que la solidarité, je pense, par exemple, à un certain nombre de choses qui ont été mises en place, notamment les contributions sociales sur les salaires qui étaient censées aider à la solidarité. Des salaires baissent, il y a de plus en plus de chômage, la sécurité sociale est attaquée par tous les bouts. Donc effectivement, ce n'est pas cette solidarité-là dont moi, j'ai envie qu'on parle, mais j'ai envie de dire comment on répartit les richesses et que la solidarité, elle aille vraiment dans ce sens-là. Je pense que le côté débat, c'est le premier pas pour mettre en place des idées. Je ne sais pas comment réunir tout le monde dans une salle communale, par exemple. On y arrive de temps en temps ici. Je pense que c'est réunir tout le monde et même les plus timides, ils voudront donner leur avis et peut-être proposer quelque chose qui fera un déclic à tout le monde. en voyant tout, 까ilo. All damp bien tout le monde, on dit qu'on va dormir. Viens inc деревyin. Encampiez password. Dejeunir tout le monde, c'est plus possible. On ne peut-être pas pour εδώ. Ce sentiment. Le troisième étantinstant. Le troisième est pourtant mis-à-un tout. Sous-titrage FR ?